Salut tout le monde, Nicolas du blog MusculationNutrition.fr Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur, parce qu'en fait j'ai eu l'occasion de tester la caséine de chez Option Nutrition et en même temps l'Away de chez Biotech USA et du coup, car c'est deux protéines un peu différentes, je vais vous expliquer un peu la différence entre les deux si vous le savez pas est-ce que c'est plus intéressant de prendre ça, de prendre ça est-ce qu'il y a des changements parce qu'on entend beaucoup de parler de l'Away, mais est-ce que de la caséine c'est aussi efficace ou plus efficace enfin bref, en fait j'ai testé ça pendant à peu près, bon ça fait déjà une paire d'années mais maintenant en ce moment, ça fait à peu près un mois que je suis en train de tester la caséine pourquoi ? Parce que je l'ai eu gratuitement donc bon, je voulais en même temps tester et je vais vous faire une petite review, qu'est-ce qui est le mieux entre les deux est-ce qu'il y a des changements, etc et c'est du coup ce que je vais expliquer dans cette vidéo juste avant, on vous équipe de commencer votre transformation, donc vous avez un lien juste là et le premier dans la description c'est pour aller sur mon site internet, je vais demander du coup votre âge, votre sexe, votre objectif je vais demander votre adresse mail et par rapport à ça, je pourrais vous envoyer du coup grâce à toutes les informations que j'aurai des programmes, des vidéos, des formations vraiment pour vous permettre de vous transformer physiquement vraiment avoir le maximum d'informations et les informations les plus pertinentes pour vous du coup parce que si c'est pour que vous voulez perdre du poids et que je vous donne des conseils sur comment gagner du poids ça sert un peu à rien enfin bref, et en plus vous allez voir j'ai refait un petit peu le site, etc donc j'ai changé de logo, il faut que je le fasse aussi sur la chaîne, etc enfin c'est un peu de boulot donc bon, chaque chose en son temps en plus de toute façon c'est les vacances donc il y aura un peu moins de gens, enfin bref du coup, j'ai testé du coup la whey et la caséine donc déjà, je vais vous expliquer un petit peu la whey donc pour les personnes qui ne savent pas ça c'est la protéine classique on entend parler partout enfin c'est le truc qui se vend enfin la protéine qui se vend le plus pourquoi ? parce que c'est assimilation rapide c'est à dire que quand on prend un shaker bah ça va plus rapidement dans le musc, une protéine en règle générale et du coup, bah ça le nourrit mieux enfin, ça le nourrit beaucoup plus rapidement donc du coup ça va beaucoup plus rapidement dans les muscs donc du coup, bah on récupère un peu plus vite et dans une alimentation riche en protéines bah ça peut être mis à des moments stratégiques donc par exemple, le classique après l'entraînement pour permettre d'apporter le maximum de protéines au musc juste après la séance donc super connu ça, il n'y a pas de choses à dire là-dessus enfin, tout le monde connaît là en même temps, c'est de la nitro pure je ne sais pas trop si ça va quelque chose de différent enfin, je vais vous en parler justement ça y a vraiment des différences et ce que je me suis rendu compte d'ailleurs voilà, donc ça assimilation rapide, protéines assimilation rapide voilà, donc ça en plus c'est un bon truc, c'est une bonne marque c'était pas dégueu en plus ça c'était noisette noisette, donc c'était vraiment noisette, azel nuts c'est cacahuète je pense si je ne me trompe pas donc c'était pas mal et là du coup, la caséine on entend un tout petit peu moins parler pour ceux qui font déjà pas mal de qui sont un peu intéressés aux compléments alimentaires ils doivent connaître c'est la caséine donc du coup la caséine c'est quoi ? c'est comme la protéine c'est pas ici du même truc etc je vois des gens, les gens qui vont venir et qui vont commencer à mettre un commentaire comme quoi c'est pas très forcément pareil bref, on va en reparler après ça dans la vidéo et du coup ça, l'effet inverse par rapport à la whey c'est que c'est la simulation lente donc du coup les gens, enfin en règle générale le plus intéressant c'est de le mettre par exemple avant d'aller se coucher pourquoi ? bah puisque avant d'aller se coucher on passe 8h sans rien avaler plus ou moins jusqu'au petit déjeuner donc ça peut être pas mal et car c'est pendant la nuit qu'on récupère c'est vrai que ça peut être pas mal de prendre la caséine pourrait apporter toujours une source de protéines à son corps pendant la nuit donc du coup ça peut être pas mal donc moi j'avais la personne qui m'avait donné ça un de mes potes qui m'avait donné ça enfin je parle toujours de mes potes dans les vidéos j'ai l'impression il m'avait donné ça, il m'a dit qu'il avait eu gratuitement qu'il s'en servait pas et que de toute façon lui il avait pas eu trop de changements de le prendre du coup la whey avoir une bonne alimentation et rajouter ça en plus il avait pas forcément trouvé de différence et du coup moi ce que je me suis dit que j'allais faire quand il me l'a proposé j'ai fait bon ouais si tu veux si je peux te débarrasser je vais pas dire non surtout qu'il était rempli au 3 quart donc je vais pas dire non et du coup ça là je vois quand même j'avais pas fait attention que des aminos il y a à peu près 9,6 grains d'acide aminé dans un shaker donc c'est pas trop dégueu après faut regarder ce que c'est comme acide aminé bon là ça va être trop galère ça va être trop galère à lire il y a plein de trucs à lire là je vais pas passer ma vidéo à faire ça mais du coup je me suis dit que j'allais tester donc du coup est-ce que j'allais moins récupérer est-ce que j'allais perdre un peu de muscle parce que bon voilà c'est quand même deux sources de protéines mais voilà il peut y avoir une petite différence je peux le ressentir moi je suis comment je pourrais dire ça je suis assez réceptif à ces trucs là c'est à dire que je fais un peu attention à comment mon corps évolue j'observe je fais vraiment attention à mes courbatures etc à ma récupération enfin bref et du coup ce que j'ai remarqué c'est qu'au final aucun changement que ça soit entre de la way à simulation rapide et ça aucun changement c'est à dire que je prenais ça bon soit avant l'entraînement 1h30, 2h avant l'entraînement en collation et 12h vers 18h j'allais m'entraîner et après je mangeais un vrai repas ou je prenais ça après l'entraînement bah j'ai vraiment rien ressenti de différent enfin du coup voilà j'étais en train de me poser la question du coup est-ce que ça change vraiment de prendre de la way ou de la caséine dans de la way ou de la caséine dans sa dans son alimentation donc des fois je mangeais un gros repas du midi j'attendais 3h j'avais encore le ventre bien rempli donc je me suis dit ça servait à rien je préférais m'entraîner pendant 1h30 voire 2h parce que le temps d'y aller et de revenir etc et manger un vrai repas donc du coup je prenais pas de collation entre mon repas du midi et mon repas du soir et du coup je le prenais avant d'aller me coucher donc ça j'ai pas j'ai bien aimé le prendre avant d'aller se coucher c'est à dire que voilà ça remplissait bien l'estomac et le lendemain matin j'avais un peu moins faim au réveil donc bon voilà c'était des fois j'ai l'écrou et j'ai envie de grailler tout de suite enfin j'ai envie de manger tout de suite et bon je mange toujours tout de suite dans tous les cas mais bon voilà c'est toujours sympa de moins avoir le ventre vide le matin mais du coup vraiment pour le but de la vidéo du coup je me rends compte qu'entre de la whey et la casine bah y'a pas grand chose de différent y'a pas j'ai pas changé et j'en trouvais qu'il y avait des grosses différences que ça soit sur la récupération sur le gain musculaire etc donc voilà vraiment pour vous dire dans cette vidéo que en soit que ça soit de la whey ou de la casine donc je vais aller un peu plus loin dans les explications juste après y'a pas vraiment de différence et du coup pour aller plus loin dans la conversation je suis en train de me rendre compte que c'est peut-être pas forcément le moment précis où on mange forcément y'a des moments précis c'est pas faut y'a pas on peut pas nier ça c'est-à-dire que les protéines après l'entraînement c'est quand même important attendre une heure et demie c'est pas forcément la bonne idée mais je suis en train de me rendre compte que c'est vraiment le total calorique de sa journée le total des macronutriments de sa journée qui est plus important plutôt que de respecter on va dire toutes les deux heures les deux heures et demie à des heures précises par exemple et je suis en train de me dire aussi donc par rapport à ce que je disais que des fois je mangeais pas je prenais pas de collation parce que j'avais le ventre rempli y'en a qui vont se dire ouais mais faut prendre la collation c'est deux heures et demie avant etc faut suivre l'heure et je suis en train de me rendre compte que c'est peut-être mieux de s'écouter soi c'est-à-dire d'écouter son estomac se dire que si je mange maintenant je vais avoir le ventre rempli je vais avoir des petits comment on pourrait appeler ça des petits remontés mais un peu des petits rots qu'on a trop mangé et je me dis que peut-être mieux écouter son corps suivre son total suivre ses macronutriments ça il faut toujours le suivre mais que suivre ses macronutriments mais suivre également écouter son corps c'est-à-dire que si vous savez que bon par exemple par exemple je sais que je mange je prends un shaker trois quarts d'heure avant d'aller au sport je dois le prendre à ce moment-là parce qu'après j'aurai plus l'occasion de le prendre mais est-ce que si je me dis que si je le prends j'ai déjà le ventre complètement rempli si je prends ça et que je vais le voir un petit peu vous savez avoir le ventre trop rempli je vais arriver à la salle un peu ballonnée on va dire est-ce que c'est pas plus intéressant du coup de supprimer ce shaker et de le mettre par exemple avant d'aller au coucher au lieu de manger des trucs comme du blanc de dinde qui est pas enfin le blanc de dinde que je prends je pense qu'il est pas forcément c'est pas le truc le plus qualitatif on va dire et du coup je me suis dit est-ce que mieux vaut le supprimer partir à l'entraînement toujours le ventre rempli mais pas ballonné aller à l'entraînement tout donner manger son repas du soir juste après l'entraînement et du coup prendre ce shaker qui devrait être pris avant juste avant d'aller se coucher enfin tout ça pour dire que je me suis rendu compte avec ça que c'était pas forcément la protéine qui était super rapide qui allait faire le plus efficace ou la protéine la plus lente qui est la plus efficace c'était de suivre juste ses macronutrients donc ce que je dis depuis le début donc suivre ses protéines ses lipides et ses glucides mais plus écouter son corps écouter son estomac c'est-à-dire que moi je pense souvent à mon entraînement j'ai envie d'être dans une je suis dans une phase quand je vais mon entraînement c'est-à-dire que je me concentre je me motive là je sors mes écouteurs je mets ma musique à fond là on me parle enfin faut pas trop me parler parce que je suis en mode j'écoute ma musique je me chauffe limite je me donne des coups sur la gueule pour me chauffer et pour porter des charges un peu plus lourdes et être plus concentré mais voilà est-ce que c'est peut-être plus intéressant d'écouter son corps tout en suivant ses macronutriments mais plus écouter son corps peut-être si vous êtes comme ça au lieu de vous gaver toutes les 3 heures peut-être prendre attendre prendre le petit déjeuner si vous avez pas faim à 10 heures vous dites ouais j'ai pas trop faim parce que vous avez déjà pris un bon petit déjeuner va peut-être attendre 6 heures du coup donc attendre entre 7 heures et 13 heures attendre jusque 13 heures et du coup de manger tout le repas enfin de manger votre repas du midi peut-être plus la collation c'est-à-dire que on peut pas prendre les mêmes aliments que la collation c'est-à-dire prendre les mêmes macronutriments de la collation et les mettre à votre repas du midi mais par exemple en augmentant le riz ou la viande et du coup vous arrivez au même total protéine entre collation et déjeuner et là vous mettez tout dans le déjeuner mais du coup d'arriver à un total calorique au final de la journée j'en avais déjà entendu parler moi que le plus important c'était son total calorique et pas forcément le moment où on mange ses aliments après je suis persuadé qu'autour de l'entraînement c'est quand même important surtout après l'entraînement mais voilà pour vous dire qu'entre la whey et la caséine il n'y a pas forcément de différence en tout cas moi j'en ai pas senti mais peut-être du coup par rapport à ça moi ce qui m'est venu ce qui m'est devenu maintenant c'est enfin j'ai eu comme réflexion de me dire que au final c'est peut-être le total calorique qui est le plus important et peut-être supprimer une collation si vous savez que ça va pas être le bon moment que vous allez mal la digérer que vous allez être ballonné et peut-être la mettre par exemple avant d'aller vous coucher avant d'aller vous coucher la plupart du temps on a encore un peu faim enfin on peut encore manger que par rapport à une collation entre 10 heures enfin moi je suis comme ça moi je sais qu'avant d'aller me coucher je peux manger encore pas mal donc du coup je me dis peut-être plus intéressant de supprimer une collation pour éviter d'être ballonné dans l'après-midi et me forcer on va dire et de la mettre plutôt le soir enfin du coup de vraiment avoir un total calorique de manger la même quantité de macronutriments de protéines de glucides et de lipides mais du coup de les espacer pas par rapport à une heure précise mais plus par rapport à vos envies et ce qui va vous permettre peut-être d'être plus énergique à certains moments moins ballonné et du coup être mieux et peut-être avoir un entraînement plus intense plutôt qu'avoir un entraînement quand on est trop ballonné ça suit un petit peu un commentaire que j'avais sur une vidéo sur les jeûnes intermittents il y avait une personne qui disait qu'il allait exploser ses perfs parce que quand on a le ventre trop rempli la digestion ça brûle pas mal de calories ça bon c'est un autre débat et je vais pas parler là-dessus mais ça suit un petit peu cette technique cette chose-là de dire de pas trop manger avant dans l'entraînement pour pas être trop ballonné après voilà c'est important de se connaître avant moi enfin moi je m'écoute beaucoup je vois un petit peu comment je suis je vois un peu comment je suis réceptif à l'entraînement et du coup j'adapte mon alimentation par rapport à ça moi bon après sans me mettre sur un piédestal j'ai vraiment travaillé sur ça travaillé sur l'alimentation donc peut-être de vous dire que vous y allez petit à petit déjà suivre un bon planning alimentaire et après l'adapter par rapport à vous mais du coup de vous dire que si vous n'avez pas besoin de cette collation si vous êtes sûr que vous n'allez pas manquer d'énergie à l'entraînement peut-être la supprimer et la prendre à un autre moment ou du coup incorporer tous les nutriments que vous allez mettre dans cette collation à un repas du midi ou un repas du soir sans entrer dans l'excès quand je dis pas entrer dans l'excès c'est-à-dire que au niveau des protéines c'est-à-dire que ça ne sert à rien de manger 90 grammes de protéines en un seul repas ça ne vous servira à rien votre corps il va en brûler les trois quarts enfin il va brûler automatiquement des protéines enfin la synthétisation des protéines ne va pas se faire totalement donc c'est peut-être plus intéressant d'être se passer mais ça c'est quand on commence à se connaître et vous commencez à voir ça voilà je commence à partir un peu trop loin dans la vidéo je vais durer des heures sinon parce que c'est pour vous dire qu'entre la whey et la caséine il n'y a pas forcément de différence après par rapport à la caséine ça avait un goût un peu chelou là c'est banane je pense c'était quoi déjà ça ouais banane à crème crème de banane attention mais le goût était un peu bizarre au début et en fait car c'est de la caséine donc c'est de la protéine de petit lait je pense un truc comme ça quand on la laisse trop longtemps dans son shaker l'eau elle reste au fond et la caséine elle remonte donc c'est un peu bizarre il faut juste bien mélanger et le goût est un peu chelou je préfère quand même la whey à ce goût là mais vraiment et d'ailleurs je voudrais vous faire une vidéo aussi sur la whey donc je pense que j'en avais déjà fait une mais je ne sais pas si j'avais parlé que de ça ou je l'avais parlé dans une vidéo de vous dire de ne pas vous faire chier à choisir la meilleure protéine la plus qualitative enfin je vous en parlerai à la tête dans une vidéo il faut que je vérifie si je n'en ai pas déjà fait une parce que j'ai un doute mais bref j'en parlerai dans cette vidéo voilà j'espère que cette vidéo vous a plu voilà moi c'était j'aime bien parler un peu de mes expériences je pense que cette vidéo elle est un peu longue je n'ai pas vu à combien de minutes je suis mais j'espère que vous êtes arrivé jusqu'au bout que vous avez pu prendre pas mal de conseils parce que je pense que ça c'est des conseils que pas mal de débutants vont se poser la question un jour ou l'autre et au moins moi je parle de mon avis et de mon expérience donc j'espère que ça peut servir à des gens voilà bon bah n'hésitez pas du coup à vous abonner avec la petite fiche à mettre un j'aime à mettre des commentaires à vous abonner du coup à la chaîne si ça vous intéresse ou à vous abonner sur le blog vous allez voir vous allez avoir une petite fiche autorisez les notifications je vous enverrai du coup des articles quand vous voulez sur votre téléphone etc enfin ça va être plus qualitatif pour vous enfin bref vous allez être au courant de tout et vous n'allez rien louper enfin bref je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée salut